Musique Des arbres centenaires, des chemins de sous-bois, des pelouses verdoyantes. Bienvenue au parc de Louvre. Depuis le mois de mai, les habitants découvrent ce havre de verdure qui relie le centre-ville à la gare RER. Et ils en profitent. Avant, on n'avait pas accès à ce parc. Le parc était fermé, on n'avait pas accès à ce parc. C'était réservé à la SNCF. Depuis que c'est ouvert, j'y viens tous les jours. Quand je viens chercher les petits à l'école, je fais un petit tour avec eux et puis après on rentre. Ils jouent un petit peu, ils s'amusent à regarder les insectes, les papillons. C'est agréable. Avant, il fallait contourner le parc pour aller aux endroits où on voulait aller. Et là, comme on peut le traverser, c'est beaucoup plus simple. Là, ça fait de la marche à pied en moins. Et puis, il y avait tellement de beaux arbres. Après quatre années d'aménagement, c'est aujourd'hui l'inauguration officielle du parc. Et le maire de la ville est tout aussi fier que ses habitants. Pour moi, c'est un grand moment et c'est surtout un grand moment pour les habitants de la commune de Louvre, qui s'appelle des Lupariens. Ce n'est pas évident. Parce que cet espace entouré de ces grands murs, souvent, pour ne pas dire toujours, était quelque chose comme d'impénétrable. On en faisait le tour pour circuler dans Louvre. Et voilà qu'aujourd'hui, on le traverse, on le pénètre. On rentre dans le ventre de ce bel espace de pratiquement trois hectares mis à la disposition de toute la population. En 2006, la communauté de communes Roissy-Porte-de-France a acheté ce parc à leur centre de formation SNCF. Lorsque SNCF a décidé de mettre en vente ce parc à Louvre de 8 hectares, nous nous sommes portés acquéreurs pour à la fois mettre un établissement international d'enseignement basé sur les langues et aussi d'ouvrir ce parc extraordinaire, magnifique, à la ville de Louvre et à la communauté de communes. Ce site exceptionnel accueille donc l'Institut Paul Ricoeur, une école internationale privée sous contrat avec ses 610 élèves de la maternelle au lycée. Dans le château, la communauté de communes Roissy-Porte-de-France a installé sa maison de l'emploi et de nombreux services. C'est l'EPA pleine de France avec le cabinet d'architectes et de paysagistes Arval qui a réalisé tous les aménagements de ce parc pour le rendre agréable et accessible à tous. Pendant les travaux, le site a d'ailleurs révélé un de ses secrets, la présence d'une nécropole du 4e siècle mise à jour grâce aux fouilles commanditées par l'EPA. Pour financer une large partie des 4 millions d'euros investis dans l'opération, 142 logements sont en cours de construction. Une belle opération pour l'EPA pleine de France. C'est un très beau projet et c'est surtout plus qu'un projet de parc, c'est un projet urbain avec du logement, de la mobilité, de l'attractivité pour tout le territoire de la ville et de l'intercommunalité. Et puis c'est aussi important pour la plaine de France parce que c'est une opération exemplaire. Sur la plaine de France, on essaye de valoriser les espaces naturels, quels qu'ils soient, en essayant de les ouvrir sur la ville. Et là, c'est exactement ce qu'on a fait. Et donc c'est aussi un projet qui va permettre de donner un petit coup d'accélérateur au gros projet d'écoquartier qui est en train de naître. 3 300 logements seront construits d'ici 15 ans sur les communes de Louvre et Puiseux, dans un environnement exceptionnel et à proximité du pôle d'emploi de Roissy. Merci à vous.